L'engagement de la métropole pour la transition écologique et la lutte contre le changement climatique est, comme l'indique le délibéré, un des fils conducteurs de l'action politique de la majorité depuis plusieurs mandats. Et je crois que nous pouvons nous féliciter d'être une collectivité française pionnière en la matière. En 2007, nous mettions en place un premier plan. En 2018, nous adoptions notre premier plan climat et énergie territorial et fixions dans le cadre d'une grande concertation avec les communes de la métropole avec des acteurs locaux engagés et des citoyens du grand débat fabrique de nos villes l'objectif de neutralité carbone en 2050. Une feuille de route pour y parvenir, la mise en place de politiques publiques pour les concrétiser et pour évaluer nos actions. Aujourd'hui, les résultats de nos actions sont positifs. Moins 24% de consommation d'énergie par habitant, 32% d'émissions de CO2, moins 32%, pardon. Notre production d'énergie renouvelable a elle aussi augmenté et représente désormais 9% de notre énergie finale consommée. Mais beaucoup reste cependant encore à faire pour répondre à la bifurcation souhaitée, comme l'illustre la non-atteinte de certains objectifs, notamment en termes de rénovation de logements, quand en parallèle vous nous proposez aujourd'hui de passer à 10 mythes, nous n'avons atteint que 4 000 rénovations de logements. Il nous faut poursuivre, bien évidemment, dans ce sens, car toutes les études scientifiques sur les bouleversements climatiques sont implacables. Oui, il y a urgence climatique et chaque collectivité, chaque entreprise, chaque citoyen, chaque État peut et doit contribuer à l'effort collectif de réduction d'émissions de CO2 à condition que les règles et les mesures que nous adoptons soient rationnelles et populaires, qu'elles rassemblent autour de gestes individuels et collectifs qui fassent consensus. Et ce, à l'échelle de notre territoire, à l'échelle nationale et mondiale, puisque la qualité de l'air que nous respirons, la qualité de notre alimentation, de notre eau et de nos sols, ne dépend pas que de nous, mais bien des actions menées à une échelle géographique qui va au-delà de la métropole, d'où l'importance de travailler à des coopérations de bassins, au local, au niveau régional et interrégional, mais aussi international, pour rendre cette politique publique cohérente et efficace. Aujourd'hui, le plan climat proposé nous engage sur de nouveaux objectifs. Les élus communistes souhaitent vous faire part de quelques interrogations. Si ces objectifs sont louables, ils nous invitent à atteindre la neutralité carbone en 2050 et de réduire nos émissions de près de 50% d'ici six ans. Ce qui pose à notre sens la question de la crédibilité et du rythme que nous pourrons mettre en oeuvre dans les déclinaisons de nombreuses politiques publiques métropolitaines et sur les impacts de choix qui ne nous appartiennent pas et qui s'opèrent à l'échelle nationale et internationale. Nous aurions souhaité voir formaliser des engagements plus précis, notamment en termes de moyens humains et financiers dédiés, tout comme une réflexion sur les impacts d'autres démarches vertueuses que nous engageons, par exemple autour de la nécessaire relocalisation industrielle et productive. Car il ne suffit pas d'affirmer que ce plan climat sera populaire par la seule éducation populaire. Si je prends l'exemple pour les zones à faible émission, finalement largement revisitées, sachons prendre en compte la réalité vécue par l'ensemble de nos concitoyens, je pense aux classes populaires et aux classes moyennes qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, mais encore je pense aux véhicules aménagés pour les PMR au coût important. Et je peux rajouter aussi de changer de mode de chauffage d'un coup de baquette magique. C'est pourquoi nous voterons cette délibération, mais y mettons des réserves quant au scénario fléché, comme sur le contrat de vie climatique proposé dans cette délibération. Les communistes continueront de s'engager de toute leur force pour une transition écologique populaire, une transition de solution permettant de répondre d'un même mouvement à l'impératif climatique et social. Je vous remercie de votre attention. Merci.